... Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir pour accueillir Olivier Bourdeau à l'occasion de la sortie de son nouveau roman « Bactum Salis ». Bonsoir. Pour ceux parmi vous qui ne le sauraient pas, nous avons abordé une véritable pépinière éditoriale et les éditions Finitude en font partie. C'est grâce à eux que nous avons pu découvrir Olivier Bourdeau et en attendant Bojangles en 2016. Il m'a en succès de Libraï, évidemment. Ça remonte à maintenant, il y a deux ans. Comment avez-vous passé ces deux dernières années, Olivier Bourdeau ? Écoutez, c'est difficile de résumer deux ans, mais ça a été extrêmement rapide, finit, fulgurant, prenant, enthousiasmant et fatigant. Voilà, la conclusion, c'est que je suis extrêmement fatigué. Mais écoutez, le principe de ce genre de choses que personne ne connaît forcément et personne ne peut comprendre avant de le vivre, c'est qu'on n'a pas beaucoup le temps de réfléchir pendant ces périodes-là et qu'on réfléchit à partir du moment... On réalise ce qu'on vient de vivre à partir du moment où on se retire, où on prend 15, 20 jours et à ce moment-là, il y a des images qui reviennent, il y a des sensations et on réalise qu'on a vécu beaucoup de choses assez fascinantes. mais c'est assez particulier. Globalement, dans les 15 premiers jours de la sortie de Bojangles, je pense que chaque nouvelle que j'avais aurait pu me satisfaire pendant un mois. Les nouvelles étaient si importantes, si réjouissantes, que c'est quelque chose qu'on peut garder en tête et sur lequel on peut vivre pendant quelques temps. Or là, chaque bonne nouvelle était annulée par une nouvelle plus importante et cette nouvelle importante était annulée par une nouvelle... Et finalement, à la fin de la journée, on ne retient que la chose la plus importante en délaissant toutes ces petites friandises absolument charmantes qu'on reçoit. Et effectivement, c'est quand on se retire quelques mois après que toutes ces petites choses reviennent à l'esprit. On devrait avoir des boîtes à souvenirs pour les conserver et les ouvrir quand on n'a plus rien à faire. Voilà, tout arrive de manière assez fracassante. Vous avez découvert un tout nouveau monde, le monde du livre ? Eh bien, écoutez, c'est une excellente question. Oui, en quelque sorte. En tout cas, j'ai découvert le monde des libraires. Oui. J'en ai fréquenté beaucoup. Et tout bêtement, je pensais que le libraire recevait des livres, les mettait sur des étagères et les vendait. Or, ça va bien au-delà de ça. Et j'ai réalisé qu'en plus de ce métier où on est en quelque sorte manutentionnaire, on gère les stocks, on répartit les livres. Il faut les lire. Oui. Et ça n'est pas suffisant. Je me doutais bien que les libraires lisaient les livres. Mais il faut trouver les mots pour les résumer. Et ensuite, il faut trouver les personnes à qui ces livres vont convenir. Et ça, c'est... Enfin, ce n'est pas que je l'ignorais, mais toute cette dimension me passait un peu à côté. C'est un métier absolument complet. Et souvent, enfin, même tout le temps, ce sont des gens passionnés qui ne comptent pas leurs heures. Et voilà, j'étais passé à côté d'une partie de ce métier. Merci infiniment. C'est chaud au cœur. Non, mais c'est vrai. Voilà, j'étais indigne vis-à-vis des libraires sans m'en rendre compte. Je pensais qu'ils se contentaient de faire passer le code barre et dire merci, au revoir, mais non. Une autre petite question en relation avec la suite de ce premier roman et après, on arrive sur Pactum Salis. Est-ce que, puisque vous vouliez écrire depuis longtemps et vous aviez commencé à écrire depuis longtemps, est-ce que réussir, là, cette fois-ci, ça correspondait à ce que vous aviez, si vous avez imaginé quelque chose auparavant ? Alors, écoutez, oui, je vais être très clair. C'est que depuis que je suis enfant, je suis un mégalomane. Et mes échecs ont fait de moi un mégalomane modeste. et par conséquent, j'ai souvent dû remiser mes rêves, mes fantasmes et mes objectifs puisque plus j'échouais, plus mes objectifs étaient hauts. Ce qui est une autre définition de la bêtise, en quelque sorte. Et lorsque j'ai écrit le roman, par exemple, j'envisageais le cinéma, étant donné que le cinéma est souvent le prolongement d'un livre à succès. En tout cas, les gens essayent de l'adapter. Donc, j'ai imaginé le cinéma, j'ai même pensé aux comédiens. Et en l'occurrence, nous avons eu la chance, finit le plus des mois, d'être sollicités par 17 réalisateurs différents, que nous avons rencontrés pendant de longues semaines. Et les trois comédiens que j'avais en tête ont été cités par les trois réalisateurs, par trois réalisateurs différents. Alors, il n'y a pas un réalisateur qui a cité cette équipe au complet, mais les trois noms sont revenus. Voilà. Et je ne sais pas quels seront les comédiens, mais enfin, en tout cas, quand on passe du fantasme qu'on formule dans son lit en fumant des cigarettes à la réalité, devant un réalisateur connu qui cite ces noms-là, enfin, c'est un peu vertigineux. Voilà. Pour une fois, ma mégalomanie a rencontré les faits. Voilà. Je vais être très honnête, je souhaitais être lu. On n'écrit pas pour avoir du succès, on écrit pour être lu. et le fait d'être beaucoup lu amène le succès. C'est la conséquence, le succès. Je n'avais absolument pas pensé au théâtre, par exemple, et la pièce vient de commencer à Paris. Ça, je n'y avais pas pensé, la bande dessinée non plus, mais il y a beaucoup de choses. Je suis un rêveur, et c'est ce qui m'a empêché de faire beaucoup de choses. La rêverie, c'est une qualité, mais théoriquement, ça ne fait pas beaucoup avancer dans la vie. Là, en l'occurrence, à plusieurs reprises, j'ai vu mes rêves se concrétiser. Voilà. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps à faire des insomnies et à fumer dans mon lit et à envisager la carrière de mon livre. Et il y avait un... j'imaginais la réception de la presse et j'avais envisagé un titre qui était « Olivier Bourdeau fait danser la folie ». Et trois semaines après la sortie, les Inrocs ont mis ce titre-là. Voilà. Donc là, on se dit qu'il y a quelque chose... C'est à ce moment-là qu'on va taper à la porte d'un asile et on demande à se faire interner. Ou pas. Ou pas. Mais la finitude m'a retenue. Il me dit « Non, il y a la promo à faire. » Avec nous. Ils ont bien répondu. dans un centre plus tard. Pour éventuellement vous documenter pour écrire autre chose aussi. C'est vrai, vous avez raison. Enfin, il y a une journaliste qui a essayé de faire ça et qui a eu un mal fou à sortir de l'asile. C'est vrai ? Dans les années 1900 puisque... Ah, mais si. Aux éditions du social, je crois. Cette fois-ci, ensuite la conférence. Oui, alors je ne l'ai pas lu mais on en a parlé. Je m'entendais parler, oui. Le principe du fou, c'est qu'il répète sans cesse qu'il n'est pas fou. Et dans un asile, plus on répète qu'on n'est pas fou, plus on est fou. Plus le traitement est fort. Donc, elle voulait faire une enquête et puis elle a eu un mal fou à sortir. C'est le cas de le dire. Non, c'est vrai. Vous avez raison, oui. Oui, oui, donc je ne vais pas tenter ça. Je serais quand même con de finir ma carrière dans un asile. Oui, monsieur Bourdeau, très bien. Votre livre s'est vendu. Oui, oui, très bien. Restez ici. Finissez vos pastilles, s'il vous plaît. Je suis dit, bon, je vivrai mes romans. Aussi. Oui, oui, oui. Vous en écrirez d'autres. Finitude vendra les droits à un réalisateur et viendront me voir une fois par an avec une cagette d'orange. Ça va, Olivier, t'es bien, là. Dites-moi, Pactum Salis est sorti assez naturellement. Vous étiez, c'est au tout début, après l'apparition de Beaujangle, vous étiez déjà en train de l'écrire. Alors oui, pour faire un petit résumé, j'ai écrit un premier roman de 500 pages dont personne n'a voulu. Personne, même Finitude, n'en veut pas. J'ai essayé de le présenter à plein de maisons d'édition. Ensuite, j'ai écrit celui-ci, dont personne ne voulait au début, puisque je ne m'étais pas adressé à Finitude encore. Et j'étais à un moment assez particulier de ma vie où on se demande si on n'est pas allé trop loin ou s'il faut continuer à aller un peu plus loin. C'est-à-dire que, au niveau de mes proches, les gens en avaient assez de ces histoires de romans que j'écrivais et qui les obligeaient à me loger, à me financer des repas et des bières. Donc, c'est comme quand vous vous perdez en ville, vous dites, j'y suis presque. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais demi-tour pour avoir la certitude de retrouver le bon endroit ou est-ce que je continue à avancer ? Voilà. Alors, je me suis dit que j'allais m'acharner. À ce moment-là, beaucoup de mes amis ont eu les épaules qui s'affaissaient littéralement en se disant c'est pas possible, on va encore supporter pendant... Surtout que je leur ai dit que c'était un roman beaucoup plus long. Les ouvriers se sont dit zut, c'est six mois, un an, combien de temps ça va durer, ces âneries ? Et finalement, j'ai commencé à écrire celui-ci. J'ai écrit à peu près 150 pages et Finitude m'a appelé pour me dire que je serais édité. Quelques semaines plus tard, je leur ai envoyé mon roman et voilà, ils semblaient intéressés et j'ai dû le terminer l'année dernière entre deux séances de promotion à l'étranger. Voilà. J'ai alterné séances d'écriture et séances de promotion à l'étranger. Donc, quand j'ai commencé ce roman, je ne le destinais qu'à 30 personnes, en quelque sorte. la pression était très faible. Voilà. Et quand je l'ai terminé, étant donné que j'étais déjà bien lancé, je ne pouvais pas radicalement modifier mon roman. Parce qu'on me demandait est-ce que vous avez eu de la pression pour l'écriture de la fin ? Oui. Mais je n'ai aucune pression puisque ça aurait été bizarre que je change radicalement de voie en plein milieu de roman. J'ai été lancé, l'histoire ne me plaisait, j'avais déjà pas une idée précise parce que j'ai beaucoup changé, mais j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire. Et puis, j'ai eu un luxe que je prenais pour une malédiction à ce moment-là, c'est l'absence de temps. Je ne pouvais pas réfléchir à autre chose qu'à mon texte. Je ne pouvais pas réfléchir à la réception du public, de la critique ou de quoi que ce soit puisque mes jours étaient comptés. c'est une façon de parler. Rassurez-vous. Je ne vais pas vous annoncer une maladie. Mes jours sont comptés comme les vôtres d'ailleurs, mais le compte à rebours est large. En tout cas, j'imagine. On a de la marge, oui. C'est jamais. Et Pactum Salis arrive avec une ambiance beaucoup plus sombre que votre premier roman, très, très différent. on reconnaît votre écriture. Ça fait plaisir de la retrouver. Merci. Mais vous faites complètement autre chose. Et restituez-nous en deux mots sans spoiler. L'histoire, pour ceux qui ne l'auraient pas lue, déjà. Oui, avec plaisir. Alors écoutez, pour le premier personnage, ce sont les marais salants, à mon sens. D'ailleurs, c'est le personnage que je décris, je commence à décrire dans le premier chapitre. Là, je m'adresse à ceux qui détestent les descriptions. Passez immédiatement à la page 5. Mon éditrice qui tourne la tête, on me dit, c'est pas possible. Quel crétin. Non, les descriptions sont magnifiques. Vraiment. Je vous vois, Emmanuel. Je vous vois. Je vis la rencontre avec vous. Ce sont les marais salants. C'est un endroit que j'aime beaucoup, que je connais depuis que je suis enfant, que je traverse depuis que je suis enfant. Il m'a toujours fasciné. C'est un endroit dans lequel j'ai eu la chance de travailler. C'est un endroit très particulier qui a été façonné par les hommes sans déformer la nature. En quelque sorte, l'homme se sert de la nature pour réaliser son oeuvre. C'est une sorte de coproduction entre l'homme et la nature. C'est très, très beau. Ça existe depuis les Romains. Les premières salines datent des Romains. La manière dont on pratique ce métier de paludier existe depuis les Romains et n'a pas changé depuis les Romains. Ça, ça me plaisait beaucoup aussi. C'est un endroit extrêmement poétique lorsqu'il fait beau. très mélancolique et sinistre quand il fait un temps de pluie ou un temps gris. Le ciel se reflétant à la perfection dans le sol, toutes les sensations sont multipliées par deux. Ça donne un personnage je pense assez intéressant. J'ai essayé de retranscrire la poésie de ses lieux avec mes mots tels que je les avais en tête depuis 30 ans. et si vous voulez je vais me permettre un petit écart c'est que j'avais un autre roman en tête qui se passait en Amérique du Sud et aux Etats-Unis. À l'époque où j'ai construit ce roman je n'avais pas les moyens de me rendre sur place et j'aime bien connaître les endroits dont je parle. et donc j'ai dû abandonner ou laisser de côté puisque à l'époque je n'avais absolument pas les moyens d'y aller et je comptais me remettre à écrire assez vite et donc j'ai décidé de parler de choses que je connaissais. je viens de vous parler des marais salants et pour ne pas avoir à me documenter à rechercher je me suis inspiré de deux métiers que je connais très bien pour les avoir mal pratiqués celui de l'immobilier et celui du paludier ce sont comme tous les métiers des métiers qui ont leur vocabulaire propre leurs anecdotes propres leurs codes propres et ça j'avais ça immédiatement en tête je pouvais me mettre à écrire immédiatement ça c'était un vrai luxe je n'avais pas besoin d'aller fouiller les personnages pouvaient exister immédiatement après très rapidement je me suis dit qu'entre un paludier et un agent immobilier il n'y avait pas grand chose de commun j'ai commencé à construire les personnages dans ma tête et finalement plus je les construisais plus ils s'éloignaient l'un il s'appelle Michel mais en réalité il s'appelait Mickaël et il naît dans un milieu modeste et il fait partie de ces gens-là qui de manière innée ont une envie une soif de fortune de reconnaissance sociale et qui veulent gravir les échelons de l'escalier sociale 4 par 4 il est il est nourri par ça dévoré par ça et il s'extrait de son milieu pour travailler dans l'immobilier qui est un moyen assez rapide de gagner de l'argent ou pas parce que moi je n'ai pas du tout gagné d'argent dans ce métier pour être honnête au bout de 10 ans de carrière j'ai fini dans une chambre de bonne la logique voudrait qu'un agent immobilier soit bien soit bien logé et moi au fil des 10 ans je suis passé de 120 mètres carrés à 12 mètres carrés donc on peut en déduire j'étais pas très bon j'aurais bien voulu être un escroc de haut de volet mais je n'ai pas réussi l'escroquerie m'a échappé en quelque sorte et et donc il réussit sa vie comme ça il a toujours préféré enfant une tirelire pleine à un groupe d'amis il préfère la fréquentation des mètres carrés le calcul des mètres carrés à un poulet partagé entre amis voilà mais au moment où il rencontre Jean il a atteint son objectif il est devenu riche et il a quitté Nantes pour s'installer à Paris et profiter de sa rente et faire des affaires contrairement à son activité précédente qu'il met en valeur rénover des hôtels particuliers donc il a réussi sa vie c'est un immense solitaire qui est content de l'être quant à lui Jean c'est parfaitement différent il est né dans une famille d'intellectuels son père est universitaire sa mère est enseignante son père élabore des théories et sa mère les applique en quelque sorte ça arrive aussi dans beaucoup de foyers il y a une indifférence absolue qui se crée entre les parents et l'enfant finalement ça n'accroche pas son père a des missions bien plus importantes sa mère a une mission c'est de s'occuper de la carrière de son père en quelque sorte et donc lui passe un peu à côté il passe beaucoup de temps à lire lorsqu'il est enfant et adolescent enfin il n'y a ni haine ni passion il y a une indifférence absolue ses parents à l'âge de 18 ans lui proposent un éloignement qui consiste à aller vivre dans une chambre de bonne et pour s'en séparer puisque l'indifférence peut être encombrante parfois et il rencontre un hurluberlu de 10 ans de plus mais qui finalement a à peu près 150 ans de plus dans sa façon de vivre au quotidien et ce sera une sorte de mentor dégénéré avec qui ça va se passer ça va excellemment bien se passer mais ça va se terminer mal voilà c'est le moment où ces deux personnes se rencontrent enfin Jean a décidé de quitter Paris sur un coup de tête et plutôt après avoir regardé lors d'une insomnie un documentaire sur France 3 qui parlait des marais salants et il décide non pas de faire un retour aux sources mais un aller aux sources puisque c'est une région qu'il ne connaît pas et donc lui aussi est à un stade où il a réussi il a atteint son objectif il a réussi sa vie ces deux solitaires donc l'un n'a jamais cherché à fréquenter les hommes l'autre a constaté que la fréquentation des hommes était incontrôlable et par conséquent il a décidé de ne plus les fréquenter voilà donc ces deux solitaires vont se rencontrer au moment où finalement ils n'ont plus qu'à se laisser glisser dans la voie qu'ils se sont choisies tranquillement il y a là-dessus il y a une question qui mes réponses sont longues oui oui votre question était courte et mes réponses sont longues mais vous avez parfaitement répondu à ma question c'est une nocturne cette rencontre c'est un marathon il y a 7h30 il y a quelque chose qui m'a un peu qui m'a fait me poser des questions tout le monde parle d'une amitié improbable entre Jean et Michel c'est la formule de mon éditeur ça ça m'est resté du coup ça m'est resté parce qu'ils se ressemblent énormément malgré les conditions sociales différentes voire opposées l'un est solitaire par choix les deux sont solitaires par choix mais pour des raisons différentes est-ce que pour vous elle est vraiment improbable si improbable que ça cette amitié écoutez c'est une très bonne question qui va me demander de réfléchir est-ce qu'elle est vraiment improbable 72 hommes qui se rencontrent et c'est vraiment passionnel écoutez pas toutes les amitiés sont improbables non pas toutes mais il y en a beaucoup qui sont improbables je suis sûr que chaque personne ici a un ami improbable il faut que je réfléchisse je permettez de revenir vers cette question en fin de rencontre absolument comme ça je répondrai qu'à moitié aux autres et j'aurai le temps de réfléchir est-ce qu'elle est improbable mais toutes les rencontres sont improbables voilà ça donne de bonnes choses ou de mauvaises choses est-ce que vous êtes d'accord vous êtes gentille madame vous êtes vraiment sympathique oui oui c'est vrai il a raison merci voilà la vie est improbable quelle conclusion brillante vous êtes d'accord vous ? puisque c'est la vie qui les a emmenées ensemble vous regardez toutes les deux comme ça vous allez me rassurer on va revenir sur cette question plus tard improbable improbable c'est une question improbable également la relation entre les deux est aussi passionnelle que la relation du couple du personnage principal pas dans le même sens je vous ai perdu oui 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 prenez en fait Michel et Jean ont une relation qui est passionnelle oui oui aujourd'hui ils s'aiment le lendemain ils ne s'aiment plus et puis ils finissent même par s'agresser de temps à autre oui entre deux escapades alcoolisées très alcoolisées le couple en attendant bonjour ah oui d'accord très bien oui la relation très bien je me suis dit je suis passé à côté d'un passage de mon roman non mais je crois que c'est moi qui ai raté un mot non 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 là c'est un moment assez angoissant comment vous ne venez pas de ces pages là non 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 mon éditeur qui les a rajouté on va ranger les petits trucs là comme il ne relit jamais ses bouquins Thierry t'as fini le roman d'Olivier là ? oui ce sont des relations qui n'est pas mon cas vous cachez bien votre jeu oui ce sont des relations passionnelles c'est le seul véritable point commun que j'ai trouvé littérales c'est vrai c'est vrai oui c'est un bon trait d'union j'espère oui et quant à la loufoquerie justement j'aimerais bien que vous reveniez sur Henri oui bien sûr avec plaisir mais vous faites une introduction Henri c'est je réalise que j'en parle très mal de ce pauvre Henri c'est vrai je n'arrive pas il faut que je trouve un angle pour en parler d'Henri je sais comment on peut introduire Henri alors j'ai trouvé une formule dernièrement c'est un personnage poussiéreux mais brillant c'est pas faux oui mais vous le dites encore mieux quand vous parlez du dédé on va revenir dessus oui alors vous voulez y aller je vais ah merci c'est gentil la partie que je préfère quand les autres lisent mon roman mais oui alors Henri fait un parallèle entre le bobo et ce que lui il appelle le dédé le dédé non pour supporter le grand désordre intérieur qui le ronge le dédé apprécie quand l'ordre règne autour de lui il ne méprise pas le képi bleu dont la vue dans la rue le rassure l'ordre est une vieille révendication de certains débauchés il arrive même à certains dédés de rêver d'un régime doucement autoritaire je fais partie de cela un jour sur deux souvent quand je suis sobre d'ailleurs affirma Henri en pressant sa poire au dessus de lui pour en renifler ses plus vieux avec des airs de suricates il faut imaginer un parfum à poire comme ça trois jours par semaine alors oui voilà les bonnes semaines le dédé ne méprise pas son histoire il aime ses ancêtres les gaulois Clovis Saint Louis Jean d'Arc Louis XIV Napoléon il peut être républicain ou royaliste il lui arrive d'être anarchiste il est farouchement anticommuniste ou parfois même c'est un communiste défroqué le dédé récupère les brebis agarrés il laisse la porte de la bergerie ouverte il n'est pas rancunier une grande âme et des petits principes et c'est bien ça toute la subtilité c'est surtout ça le dédé est bourré de paradoxes c'est un des traits les plus prononcés chez lui mais ce qui le différencie des bobos c'est qu'il les assume il les revendique même il a le paradoxe en bandoulière il l'affiche en vitrine sans complexe c'est ce qui fait son charme tout en nuance il trouve qu'il y a trop d'étrangers en France mais ce délecte de kebab et d'ambule à barbès avec plaisir quartier où il trouve un charme irrésistible aux moutons de cheveux qui florissent sur les trottoirs des coiffeurs africains il souhaite un retablissement des frontières mais remplit son coffre de cartouches de cigarettes dans les pays limitrophes il veut que la loi s'applique fermement mais hurle à la dictature lorsqu'il reçoit ses amendes au stationnement et d'excès de vitesse qu'il pratique joyeusement avec un verre dans le nez il aime beaucoup l'art de la conversation mais ne dédaigne pas les châtaignes pour y mettre un terme il veut tailler dans le vif des dépenses sociales mais aimerait conserver ses aides au logement contrairement aux bobos circonscrits dans une catégorie socio-professionnelle étroite l'UDD se retrouve partout alors oui si vous voulez j'en avais assez qu'en France il y ait une opposition unique et exclusive entre les beaufs et les bobos d'ailleurs c'est souvent scandé comme des attaques ou des insultes sale beauf pauvre bobo il existe plein d'autres tribus satellites absolument charmantes et le DD en fait partie c'est le débauché de droite dont le qui déforme un peu liberté fraternité égalité pour lui c'est liberté réelle d'expression égalité devant le ridicule et fraternité avec ceux qui ne pensent pas comme vous c'est un être ce DD là en l'occurrence celui que je décris qui s'appelle Henri descend d'une vieille bourgeoisie bretonne vieille et honnête bourgeoisie bretonne mais compte tenu de sa décadence physique et financière il n'a plus rien de bourgeois il reconnaît lui-même qu'il n'a jamais été honnête et il finit sa longue glissade sociale en étant propulsé au sommet d'un immeuble osmanien dans une chambre de bonne c'est le personnage qui va comment dire il y a une indifférence incroyable qui règne entre Jean et ses parents et finalement lorsque Jean s'installe dans cette chambre de bonne il va tomber sur ses hurluberlus souvent ivres très cultivés avec beaucoup de panaches assez généreux assez comment dire anti-politiquement correct puisqu'il a une technique c'est que comme il est assez fasciné par ce qui se passait au siècle précédent il considère qu'il aurait mieux fait d'épouser sa grand-mère c'est quelqu'un qui est né avec 30 ou 40 ans de retard et je crois qu'il le regrette vraiment mais sa liberté d'expression est celle des années 60 et n'est pas celle de 2015 donc il engendre assez facilement les frontières du respectable et dès qu'il sent qu'il a dit quelque chose de nauséabonde ou de politiquement incorrect il sort une petite fiole de parfum avec une poire et pour rendre son air moins nauséabonde il l'arrose comme ça alors quand il est dans les bars et que quelqu'un vocifère et sort des propos qui ne sont plus convenables que le CSA par exemple blâmerait et bien Henri se lève et il arrose la personne avec du parfum voilà pour que l'air soit moins nauséabonde parce que l'air est de plus en plus nauséabonde plus les gens parlent plus c'est nauséabonde il faut foutre du parfum là-dedans on vous sent je ne sais pas si vous allez être d'accord mais on vous sent très engagé dans il y a dans le récit il y a l'histoire qui se déroule mais on vous entend vous peut-être aussi un petit peu derrière avec des petits coups de griffe contre les apparences l'habitude d'être connecté perpétuellement la télévision on entend peut-être Olivier Bourdeau un petit peu entre les lignes oui alors écoutez ces deux personnages Jean et Michel sont les versions abouties de ce que j'ai voulu être à un moment je ne suis pas eux ils ne sont pas moi j'ai vécu vraiment très très peu de choses de ce qui se passe dans le roman et de ce qui leur arrive hormis les ivresses mais enfin ces ivresses là précisément décrites je ne les ai pas vécues je ne me suis pas dit tiens je vais raconter le lendemain d'une cuite c'est donc ça il n'y a rien d'autobiographique néanmoins je pense avoir hélas pour eux donner beaucoup de défauts à chacun de mes personnages beaucoup de mes défauts et quelques-unes de mes réflexions en ce qui concerne Michel comme je vous l'ai dit quand j'ai commencé à travailler dans l'immobilier j'étais persuadé de faire fortune enfin en tout cas j'avais la volonté de le faire je voulais gagner de l'argent je me disais qu'en n'ayant pas eu de diplôme il y a un truc avec l'immobilier c'est que quand on est un cancre ou un perdant c'est un métier qui permet immédiatement d'enfiler un costume et donc du coup on passe du perdant au pseudo notable je me souviens que mon père m'avait refilé un de ses costumes qui était beaucoup trop grand au sens propre comme au sens figuré donc j'étais parfaitement ridicule j'avais une tête de à 18 ans je ressemblais à un mec de 14 ans donc j'étais très j'avais une tête juvénile les gens se demandaient ce que je foutais là pour leur faire visiter des maisons ils hésitaient à me demander où était mon père ou mon maître de stage j'étais extrêmement stressé donc j'avais plein de pellicules sur mon j'avais tout le temps les mains moites enfin bon je me prenais pour un businessman alors que j'étais un clown et qu'est-ce que oui mais enfin en fait si vous voulez je suis passé du statut de perdant mais j'avais quand même un costume je portais plein de trousseaux de clés on m'appelait monsieur tout d'un coup et donc j'avais l'impression d'avoir fait un saut incroyable et bon ça a été un fiasco et Michel lui pour le coup commence à 18 ans et ça marche très très bien il a réalisé ce que je voulais faire à un moment rassurez-vous je ne veux plus être agent immobilier mais j'ai encore beaucoup d'amis dans l'immobilier pour qui ça a marché mais et pour Jean j'ai toujours eu cette tentation de vivre en retrait de faire des pas de côté enfin déjà j'ai vécu un peu en marche tout au long de ma scolarité puisque comme j'étais un camp que j'étais sans cesse renvoyé je ne vivais pas en dessous ni au dessus mais je vivais à côté des autres mais là c'est pas un retrait social c'est un retrait physique le fait de se retirer des marais salants c'est un double retrait on vit vraiment à l'écart et puis on vit d'un métier qui se pratique de la même manière depuis le Moyen-Âge il y a un décalage temporel c'est et puis presque hors du temps en fait hors du temps ce métier le seul syndicat de ce métier c'est la nature qui l'impose avec la chaleur le vent les intempéries etc c'est vraiment quelque chose à part et puis la situation géographique des marais c'est pas à côté d'une grande ville c'est à côté d'un petit village et donc j'ai travaillé pendant 4 mois dans les marais salants je pense que je serais incapable d'être paludier mais j'ai une admiration pour les gens qui sont capables de le faire voilà il y a un petit côté cavalier solitaire qui me plaît donc ces deux personnages ont réussi là où j'ai échoué parce que incontestablement ce soir est la preuve que je ne suis pas vraiment retiré du monde pas vraiment retiré du monde sur une estrade devant 7000 personnes au moins pour réussir j'ai répondu à votre question ah oui non oui parce que vous êtes quand même derrière oui j'ai mis quelque chose de moi c'est à dire qu'effectivement je souffre de alors on dit tout le temps hyper en ce moment c'est quelque chose tout le temps tout est hyper tout le monde est ultra on est ultra connecté ultra motivé on est hyper bien etc on avait l'impression plus le mot hyper est prononcé moins on est proche de la vérité et donc moi je suis très sensible n'ayant pas vécu avec une télé je suis très sensible aux écrans j'ai réalisé que je devenais absolument débile quand j'avais un téléphone intelligent dans le fond de ma poche et donc je n'ai plus de téléphone intelligent et je souffre de la présence d'internet etc parce que quand internet est là je peux passer 7 heures je suis assez maniaque et finalement quand je me couche j'ai lu des tonnes d'articles et je me sens pas je me sens pas plus intelligent ça me fait un peu le sentiment d'un mcdonald vous voyez c'est à dire que ça fait du bien sur le moment et puis ensuite quand vous voulez manger vous vous sentez ballonné et un peu déprimé c'est la vérité mais c'est tellement dur de fermer son ordinateur parce qu'il y a tellement de suggestions vous lisez un article et puis vous commencez par la politique et puis vous en lisez un autre parce qu'il y a des annonces séduisantes et puis trois heures après vous finissez sur une recette du crumble aux pommes et là vous vous dites quand est-ce que ça va s'arrêter est-ce que je vais regarder la recette des avocats crevettes et finalement vous regardez pour une chose et puis vous passez trois heures à regarder autre chose et finalement on lit un livre en quoi ? Deux, trois heures en quelque sorte donc quand on passe six heures sur internet on peut passer on peut lire deux livres même un seul vous réalisez que même lire un livre par jour c'est fantastique on se couche avec le sentiment déjà on se sent un sentiment de bien-être et puis on se sent un peu moins con donc ça j'en souffre chaque matin j'ai la chance d'habiter en Espagne avec une vue absolument somptueuse sur la mer et ben non je me lève au lieu de prendre un café en regardant la mer je regarde mes mails et au bout de trois heures je me dis mais qu'est-ce que je fous là donc je suis obligé de fermer d'un geste un peu violent pour aller sur ma terrasse et lire mais j'arrive à le faire maintenant alors qu'auparavant j'en pouvais sans regarder la mer rien du tout et c'est une petite remarque personnelle c'est que j'ai essayé parfois de me mettre sur ma terrasse avec mon ordinateur je ne regarde pas la mer or quand je lis et bien vous sortez de votre livre vous regardez autour vous relisez un passage vous prenez votre temps alors que internet c'est vous dévorez vous mangez vous mangez vous regardez rien de ce qui se passe autour ma petite amie on souffle parce que je lui réponds par des syllabes un oh et je réponds 7 minutes après voilà donc ça j'en souffle et j'ai mis le fruit de mes souffrances dans ce pauvre Jean voilà vous avez bien fait parce que justement justement vous faites tout oui c'est bien de parler de ces souffrances devant d'autres on ne le sent pas comme une souffrance mais on le sent comme comme une mise au point oui mais je ne me sens pas assez fort j'aimerais être plus fort vis-à-vis de ces choses là et je me rends compte que ça me bouffe la vie et je me moque que ça bouffe la vie des autres parce que je suis profondément égoïste je n'incite pas les autres à c'est une petite philosophie personnelle je ne fais aucun prosélytisme je vois que moi ça me pourrit la vie quoi et justement quand vous faites ce genre de remarques dans votre roman il y a des tas et des tas de gens qui vont le lire et ils vont être sensibles à ce que vous dites donc vous n'avez pas besoin de faire du prosélytisme et vous n'avez pas besoin non plus de donner des leçons non mais je ne vais surtout pas paraître pour ça je crois qu'il y en a assez de donneurs de leçons donc je m'occupe de mon propre bien-être comme tous les débauchés de droite je ne m'occupe que de moi je vais revenir sur un sujet qui n'est pas drôle non plus parce que vous dites j'ai fait un coming out là c'est noté je préfère ne pas relever j'ai les mains moites la manière dont Michel ah il y a quelqu'un qui part bravo monsieur la l'ouverture d'esprit on s'en souviendra ah c'est un journaliste excusez-moi monsieur on s'en souviendra pas la manière dont Michel se lance dans les affaires c'est un des fragments peut-être le plus émouvant du roman oui est-ce que c'est il n'y a pas besoin d'une histoire vraie il y a des histoires comme ça tous les jours mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez rencontré pendant le temps où vous oui oui écoutez ça c'est un dérivé de ce que j'ai vécu moi je n'étais pas marchand de biens il y a plusieurs façons d'être marchand de biens il y a un marchand de biens qui achète un immeuble parce qu'aucun particulier ne peut l'acheter et qui forcément le prix au mètre carré est moins élevé et il le revend au prix du mètre carré du marché et donc ça c'est un marchand de biens qui fait son travail de manière honnête aucun citoyen peut acheter un immeuble voilà il y a d'autres manières de procéder plein de manières de procéder il y a des manières très peu reluisantes d'ailleurs il y a un film qui s'appelle De battre mon coeur s'est arrêté avec Romain Duris de Odia pour avoir fréquenté un marchand de biens c'était pas mon employeur à l'époque mais lui faisait ça il vendait des immeubles à Paris pour des grands groupes il était en charge de trouver des immeubles et les pratiques qu'il mettait en oeuvre pour récupérer des immeubles étaient absolument abominables pour faire il avait acheté un immeuble dans lequel il y avait un atelier de il est décédé le pauvre enfin il n'aura pas de problème avec la justice c'est au moins l'avantage mais il avait acheté un immeuble dans lequel il y avait un atelier de femmes qui faisaient de la couture il l'avait acheté en disant qu'il avait conservé le bail or il devait vendre l'immeuble assez vite et les couturières ne souhaitant pas partir il avait trouvé une technique qui était celle de la vipère c'est à dire qu'il mettait une paille au bout d'une bombe lacrymo et à 5h du matin il allait par le trou de la serrure vider une bombe lacrymo entière dans la pièce ce qui fait que naturellement les couturières ne pouvant plus travailler elles ont quitté le bail voilà de battre mon coeur s'est arrêté ils mettent des rats et des serpents non des rats seulement je passe sur les anecdotes où on embauche des gens pour aller défoncer les boîtes aux lettres etc donc il y a un côté forcément plus l'enjeu est important plus les moyens mis en oeuvre sont abominables donc moi j'ai travaillé pour un marchand de biens qui avait une partie assez respectable puisqu'il rachetait des vieux châteaux qu'il rénovait souvent parce que les propriétaires n'avaient pas les moyens de rénover donc là il faisait quelque chose que les gens ne pouvaient pas faire mais bon il y a d'autres parties et souvent les gens n'ont pas conscience de la valeur de leur bien et ça c'est un aspect du métier de marchand c'est de profiter de l'ignorance de quelqu'un ou profiter du manque de temps de quelqu'un un crédit relais des dettes etc et donc moi j'ai travaillé pour lui pendant dix mois et une fois il me demande d'aller déposer une offre chez un retraité charmant et j'étais extrêmement soulagé que le retraité refuse parce que mon métier était de présenter les offres je n'aurais pas fait mon métier si je ne l'avais pas proposé c'était assez compliqué et ce monsieur avait une pépite entre les mains et il ne s'en rendait pas compte il essayait de vendre sa maison qui avait une allure dégueulasse mais qui valait beaucoup plus puisque le terrain valait de l'argent etc alors je n'ai pas été jusqu'à lui dire à cet homme là que s'il séparait le terrain il aurait pu gagner peut-être le double etc mais enfin en tout cas quand il a refusé l'offre qui était vraiment indécente je me sentais vraiment crasseux d'être venu la présenter je suis sorti assez fatigué c'était très particulier or là mon personnage de Michel se lance grâce à ça j'ai pris ce cas de figure sauf que le vieux n'a pas les moyens de refuser donc il accepte et c'est là-dessus qu'il construit sa fortune enfin ça dans beaucoup de romans les personnages se lancent sur un coup d'éclat de reluivant mais il l'emploie je pense que oui c'est un moment assez touchant parce qu'il y en a un qui solde sa vie l'autre qui lance sa carrière et il y a un chassé-croisé qui est assez terrible on va s'arrêter sur ces belles paroles vous êtes fatigué non merci merci infiniment oui ça va ça vous plaît merci